Dans l'épisode précédent, j'ai donc envie de partager avec vous 12 actrices que j'adore qui est Anna Hittley, pour moi, est une totale émergence d'Anna Kendrick qui, pareil, a eu son tissu Leighton Mister qui est née en 86 et j'avais envie de vous parler d'Emilia Clarke il s'agit de Chloe Grace Moretz qui a Naomi Scott, quoi à un moment donné, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo L'actrice dont je vous parlais juste avant, qui va jouer aux côtés de Naomi Scott dans le remake de Charlie's Angels, c'est Kristen Stewart Elle est née en 90, elle a 29 ans et c'est une actrice américaine Comme beaucoup de monde, je l'ai connue grâce à Twilight Du coup, pendant plusieurs années, j'avoue qu'un film avec Kristen Stewart, ça ne me tentait pas plus que ça parce que, Bella Swan vibes Mais un jour, j'en ai eu marre et j'ai eu envie de lui laisser une chance et j'ai jeté mon dévolu sur The Runaways Le biopic, je crois, ou un mélange biopic et fiction, je ne m'en rappelle plus sur le groupe The Runaways dans lequel a été membre Joanne Jett Kristen joue justement son rôle Elle a trop bien joué ce perso, c'était ouf ! C'est vrai que j'ai crochet sur son personnage aussi, je ne vais pas le cacher, vraiment J'ai voulu voir un autre film avec elle, j'ai choisi de regarder ce pic ça fait très longtemps que je n'ai pas vu, mais je crois que c'était l'histoire d'une jeune fille pour des raisons personnelles, je crois qu'elle a vécu un traumatisme, je ne sais plus mais en tout cas, du coup, elle ne parle plus du tout Je pense qu'il y a des gens qui la connaissaient déjà avec Into the Wild vu qu'elle a joué dedans, bon, elle joue un rôle un peu secondaire mais quand même, on la voit à l'écran J'ai vu Blanche Neige et le chasseur et non, je n'ai pas été envalée plus que ça, franchement Je l'ai vu dans le film de Woody Allen, Cafe Society qui est le seul Woody Allen que j'ai vu d'ailleurs ça se laisse regarder sur le coup, c'est plus un film d'ambiance, mood, un peu vintage c'était pas marquant, mais parce que le film en lui-même ne m'a pas marqué mais voilà N'hésitez pas à me conseiller un autre film avec Kristen Stewart parce que là, pour le coup, j'aimerais bien en voir un autre Et ouais, je trouve que cette actrice, elle mérite sa notoriété pour le coup parce qu'elle s'est incarnée différents personnages Et on va enchaîner avec Blake Lively Ah, Blake Elle est née en 87, elle a 31 ans et c'est une actrice américaine Je l'adore de ouf Déjà, elle est trop 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 belle Elle le dégage mais une douceur et une sympathie Dans Gossip Girl, elle joue Serena Van Der Woodson du côté de Layton Mister Mais Serena, c'est mon rayon de soleil, quoi J'aime tellement ce perso et j'aime tellement l'actrice, en fait Après, je l'ai vu aussi dans Instant de survie Donc, elle se retrouve coincée seule au milieu de la mer avec un requin qui veut la bouffer, n'est-ce pas ? Vraiment, j'aime cette actrice J'aime vraiment le charisme qu'elle dégage et qu'elle fait dégager du coup à ses personnages Qu'elle fait y'a un jean Alors, je l'ai vu il y a longtemps Je me rappelais pas que c'était elle qui jouait dedans Mais en fait, maintenant que j'y pense Oui, je me rappelle que oui J'ai très envie de voir l'ombre d'Emily dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure avec Anna Kendrick parce que justement, c'est elle qui joue aussi un autre rôle principal Y'a un truc, tu vois, Blake Lively Mon cerveau, il bug, tu vois C'est plus possible Tu me dis, Blake Lively, je suis... La prochaine actrice est née en 83 Elle a 36 ans Et elle est britano-américaine Il s'agit de... Emily Bloom Je pourrais vous dire qu'elle a eu son moment de gloire avec Mary Poppins récemment Mais franchement Est-ce que c'était pas déjà une pointure avant Mary Poppins ? Bah si en fait Je l'ai connue avec le diable s'habillant Prada dans lequel elle joue le rôle de l'assistante de Meryl Streep C'est un personnage vraiment intéressant parce qu'elle est pas très sympa Elle est très carrée On voit vraiment qu'elle en a chié en fait pour arriver là où elle en est et qu'elle fait tout pour garder sa place quoi Mais tu sens quand même qu'elle finit un peu par s'amadouer à la fin aux côtés de Hannah Tawai Sinon Age of Tomorrow Le Chasseur et la Reine des Glaces qui est la suite de Blanche Neige et le Chasseur La fille du train je ne l'ai pas encore vue mais celui-là j'ai très envie de le voir Sans un bruit pareil il faut que je le voie En plus il y a Chloe Grace aussi dedans il me semble Elle incarne vraiment ses personnages Je trouve qu'elle joue très proprement à chaque fois Franchement je l'aime beaucoup Elle a vraiment du talent Les fameuses chouchoutes desquelles je vous ai parlé au début de la vidéo Ces deux là c'est ma chérie d'amour avec Blake Lively quand même On va commencer avec Lily Collins qui est donc née en 89 elle a 30 ans et elle est britannois-américaine elle aussi Je l'ai connue avec The Mortal Instruments dans lequel elle joue le rôle de Clarifrey Vous connaissez peut-être la série Shadowhunters c'est une autre adaptation des romans de Cassandra Clare J'ai vraiment mis un petit coup de coeur pour Lily que j'ai trouvé tellement mignonne dans ce rôle Je l'ai vu dans Love Rosie qui est une petite comédie romantique assez sympa To The Boons le film Netflix dans lequel elle incarne une adolescente anorexique En tout cas dans tous les rôles où j'ai vu pour l'instant je l'aime beaucoup Et là elle va jouer dans le film Tolkien aux côtés de Nicolas Hult Quand j'ai entendu qu'il y avait Lily Collins dedans pour moi c'était vraiment un argument en béton Et là également elle est en train de jouer dans la série Les Misérables donc inspirée de l'oeuvre de Victor Hugo évidemment Je ne l'ai jamais regardé je ne sais pas si c'est bien donc n'hésitez pas à me dire pareil Et on termine avec ma chouchoute de tous les temps du moins ma chouchoute depuis quelques années Elle est née en 89 elle a 30 ans le même âge que Lily Elle est britannique et elle s'appelle Lily James Et oui encore une Lily Je l'ai connue avec Danton Abbey la série C'est une série historique qui se passe dans les années 1910-1920 Elle fait toujours dégager une telle douceur à ses personnages mais Je l'ai également vu dans Guerre et Paix donc l'adaptation de Tolstoy le roman en 4 épisodes et elle jouait le rôle de Natasha Pour moi actuellement son plus grand et meilleur rôle ça reste Cendrillon Elle est tellement emprunt de la douceur du personnage Pour moi elle resplendit en fait cette série tout simplement Je l'ai aussi beaucoup aimé dans Mamma Mia 2 Tu sens vraiment la fille libérée quoi qui veut vivre sa vie en toute indépendance dans le vent mais qui en même temps est gentille généreuse Il peut y avoir le film mais le plus nul du monde S'il y a Lily James dedans je vais le voir direct J'ai fini de vous présenter ma liste de 12 actrices qui sont pour moi On Fire Comme je vous l'ai dit ça peut être pour diverses raisons Je n'ai pas prétention de dire que ces actrices sont les meilleures ou voilà D'ailleurs je trouve que c'est un peu nul de dire ça d'acteur mais bon C'est des actrices que j'aime bien en tout cas Comme je vous l'ai dit en début de vidéo si on en a en commun n'hésitez pas à le dire Du coup je serais curieuse de savoir quelles sont vos actrices iconiques à vous Peut-être pas 12 mais si vous en avez quelques-unes à me citer dites-moi J'ai surtout parlé de jeunes actrices parce que je voulais mettre en avant la nouvelle génération aussi par coïncidence Voilà Dans mes actrices préférées clairement vous pouvez retrouver Emma Thompson Maggie Smith Meryl Streep Julian Drouz Nicole Kidman Enfin voilà Il y a plein d'actrices qui sont géniales Peut-être que je ferai une autre vidéo un jour mais voilà J'aurais pu parler de Dove Cameron de Peyton Rollist aussi que j'aime beaucoup de Kayasko Delario J'espère que ça vous a plu quand même et intéressé Même si c'est plus une vidéo blabla voilà entre nous comme si je parlais à quelqu'un en fait bah en fait je vous parle Sur ce moi je vous fais plein de bisous et puis évidemment je vous retrouve bientôt sur cette chaîne pour la prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz